Salut à tous, c'est le débrief rando, on est de retour en Seine-Maritime pour une baladounette sans difficulté et sans prétention à la rencontre d'une Normandie simple et vous le verrez, sans artifice de la rando, vraiment vite cerveau pour juste s'abandonner au plaisir de la marche dans la nature et dans la campagne. Alors ce qu'il y a de drôle, c'est qu'on n'est qu'à 10 km de Dieppe et du littoral de la Manche, mais on ne s'en rend absolument pas compte. Au programme, donc, des champs, de la forêt et surtout des étangs, c'est la grosse thématique de ce circuit. Alors direction Saint-Aubin-le-Cauf pour une randonnée où on va apprendre à prendre l'étang. L'étang, le temps, vous voyez quoi ? Bon allez, laisse tomber, générique. Alors ce circuit des étangs, c'était le deuxième jour de tournage de cette session 2021 en Seine-Maritime et j'y étais accompagné de Patrick et de Bernadette, des vrais gens du Sud qui n'avaient jamais mis un pied, ou presque, en Normandie et à qui j'avais demandé de jouer les randonneurs figurants sur les images. Vous les aviez déjà vus précédemment sur l'épisode de Compostelle en Normandie, au départ de Rouen, et en bonus, je me suis permis de leur faire faire un crochet vers les falaises et le littoral, histoire qu'ils voient quand même le spectacle. Bah ouais quoi, ça aurait quand même été ballot de faire autant de bandes pour venir ici en Seine-Maritime et de même pas voir la mer. Et puis moi je crois qu'ils étaient quand même vachement contents qu'on ait fait ce petit détour. C'est génial. Ah ouais, là ça fait, c'est extra là, une photo comme ça là. Bon allez, allez, on arrête un petit peu de faire les touristes là, s'il vous plaît. Direction Saint-Aubin-le-Cauf pour notre fameux circuit des étangs. Saint-Aubin-le-Cauf est situé dans la vallée de la Béthune, à 10 km au sud-est de Dieppe et à une heure de route depuis Rouen. C'est une petite bourgade tranquille de moins de 1000 habitants qui, pour la petite histoire, a reçu en lègue un château de Henri IV en personne, en remerciement d'avoir été soigné ici après une blessure à la bataille d'Aumal en 1592. Bon par contre, je vous l'annonce, le château il est privé, donc vous ne pourrez que l'apercevoir un peu de loin. On a aussi rendez-vous à Saint-Aubin avec Aurélie, la directrice de l'Office de tourisme des Falaises du Talou, qui va nous accompagner le temps du reportage. Ici, c'est la vallée de la Béthune, un bel espace constellé d'une mosaïque d'étangs, et traversé par l'avenue verte London-Paris, bel itinéraire cyclable de 470 km, reliant les deux capitales et qu'emprunte partiellement notre circuit de randonnée. Alors ces étangs, vous vous en doutez, ce sont eux qui ont donné son nom à ce circuit de randonnée, pourtant ce n'est pas la randonnée qui est l'activité principale, et ben non, c'est la pêche. Et je vous l'annonce ici, on ne rigole pas avec la pêche. La fédération de pêche de Seine-Maritime est en effet propriétaire de 25 étangs répartis sur une superficie de 53 hectares, ainsi que d'un étang de 18 hectares, entièrement réservé à la pêche de la truite à la mouche. Cet ensemble porte le nom d'étang du Petit Lonnais, et pour mieux en comprendre le fonctionnement, on a fait la rencontre de Jean-Philippe Anchard, guide de pêche et chargé de développement au sein de la fédération. Bienvenue à tous sur le site des étangs fédéraux du Petit Lonnais. Sur le site ici, on est sur du typique au calme, où on va vraiment retrouver une population qu'on appelle cyprinicole de poissons, donc tout ce qui va être carpe, gardon, rôtangue, brême, voilà. Et le maître ici, c'est le maître Aesox, Aesox Lucius, le brochet commun. C'est le poisson carnassier des lieux, qui est très prisé par les pêcheurs, parce que c'est un poisson de sport et qui est compliqué à ruser. La zone est très étendue et on a différentes pratiques de pêche. On va pouvoir trouver de la pêche à la truite à la mouche. Vous voyez cette pêche un peu graphique qu'on avait avec M. Brad Pitt, au milieu Coulune-Rivière. Bon mais moi je suis pas venu jouer à Brad Pitt là ! Je suis venu faire de la randonnée quoi ! Bon allez, on va faire de la randonnée maintenant ! C'est du côté du parc André-Fontaine qu'il faudra se diriger pour profiter des étangs en mode marcheur et non pêcheur. Après avoir dépassé Saint-Aubin-le-Cauf, son château et les belles prairies fleuries où broutent paisiblement quelques chevaux, on s'engage sur un large chemin qui atterrit dans un espace généreusement ouvert au centre duquel se découvre le premier étang. Alors ici pour la petite histoire, on est dans une Znieff avec deux F. Si vous ne savez pas ce que c'est une Znieff avec deux F, ça veut dire zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Autrement dit, un espace naturel qui a été répertorié pour son caractère remarquable et le sentier tourne tout autour de celui-ci avec la bosse des monts Raoult en toile de fond. Mais non, pas ce Raoult, voyons ! L'étang distille une atmosphère paisible où s'aperçoivent ce jour-là un duo de cygnes et quelques poules d'eau. Un second étang succède ensuite au premier, prolongeant le voyage dans ce décor que la présence de l'eau calme rend résolument apaisant. Le sentier débouche finalement dans le petit hameau de Varennes où s'exprime tout l'art de vivre à la Normande. Oh là là, ouais, elles sont trop mignonnes ces maisons, mais moi j'aimerais trop avoir mon bureau ici. On atteint finalement la Varennes, autre rivière remarquable du secteur dont j'apprends non sans surprise qu'elle est fréquentée par de tout aussi remarquables hôtes. Alors c'est vraiment les rivières typiques normandes. C'est le domaine salmonicole, donc les salmonidés, la truite. Et vu qu'on est sur des fleuves côtiers, on va avoir des poissons migrateurs, truite de mer et saumon, qui grandissent en mer et qui remontent les rivières pour la reproduction. Et on a le cycle inverse, l'anguille, qui est une espèce qui est en voie critique d'extinction, donc à les listes rouges. Là où la pêche professionnelle peut avoir un impact, c'est au niveau des civelliers, parce que la civelle, il y a une clientèle d'Europe du Sud et puis d'Asie sur la civelle. Et puis ça se monnaie extrêmement cher. Donc il y a encore ce type de pêche. Mais là, moi je représente la pêche de loisirs, là c'est de la pêche pro. Alors moi ça me rend dingue d'entendre qu'une espèce puisse être classée sur les listes rouges de l'UICN en danger critique d'extinction. Putain, on est en 2022, c'est quoi ce bazar ? On est de si mauvais gestionnaire que ça ? Mais comment c'est juste possible d'en arriver dans une situation pareille ? Ça me débête, ça me fout en colère d'entendre des trucs pareils. Bon heureusement, il y a le joli petit pont de pierre pour se calmer, charmante réalisation qui enjambe la Varenne et qui donne lieu à de belles images. Par contre quand vous aurez fini, vous penserez à faire demi-tour parce que la suite de l'itinéraire est de l'autre côté, sur l'autre rive. L'itinéraire tourne ensuite le dos aux étangs pour ouvrir un nouveau chapitre tracé sous le sommet des monts Raoult dont il s'en va courtiser les flancs d'or. Un sillon s'y dévoile dans une moquette d'herbe rase encadrée par les têtes dorées de bouquets d'épervière et de primes verts officinales. Ah mais elle est là, l'âme de la France rurale d'hier et d'aujourd'hui. Vous voyez, pour moi, c'est ça le plaisir de marcher en campagne. Il faut absolument les protéger, les maintenir ouverts, ces chemins communaux. Il y en a trop qui disparaissent encore tous les ans. Comme vous voyez, il n'y a pas que l'anguille qui est en danger critique d'extinction. Alors nous, ensuite, on s'est permis une petite variante par rapport à la boucle d'origine de 7 km puisqu'on est allé se percher dans le bois de piment qui est la partie la plus septentrionale de la grande forêt des Havis à laquelle il appartient. Alors, pourquoi on a fait ça ? Parce que déjà, on a envie de faire un petit peu plus de distance et aussi parce qu'on voulait parler forêt avec Alexandre, un agent de l'ONF avec qui on avait rendez-vous. Et puis, c'était aussi l'occasion de faire un peu de dénivelé. Trois fois rien, mais passer de 0 à 100, c'est toujours un petit effort pour les guibolles. Et puis, après quelques mètres à travers bois, on retrouve donc Alexandre qui va faire un petit bout de route avec nous pour nous présenter ce bois de piment. Donc voilà, je trouve ça assez sympathique ici. Vous avez le contraste à gauche, vous avez un peuplement d'épicéas, épicéas communs. Donc ça, c'est un peuplement qui a 50 ans, quelque chose comme ça. Et puis à droite, vous avez une futée de hêtres en préparation qui a une quarantaine d'années. Alors bon, évidemment, quand on n'a pas l'œil averti, on ne le sait pas, mais les deux sont artificiels. Le bois de piment, il a une particularité par rapport au reste de la forêt des Havis. C'est que c'est une acquisition récente de l'État. Et quand l'État a racheté le bois de piment, c'était un petit peu ruiné. Donc, dans les années 60-70, l'État a procédé au reboisement pour refaire de la forêt. Une particularité de la hêtres aux Normandes, c'est que le hêtre est une essence exclusive. Dans le sens où, quand il s'installe, il fait place nette, ce qui fait qu'au sol, c'est propre. Vous n'avez quasiment pas de végétation. Franchement, moi, je suis toujours bluffé par l'expertise et les connaissances des agents de l'ENF, mais aussi par la complexité de leur boulot. À l'instar d'Emmanuel en forêt de Bretonne, rappelez-vous, c'était sur l'épisode de la Sainte aux Moines, déjà en Seine-Maritime. Alexandre nous permet vraiment de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion d'une forêt. Des forêts qui, comme tout le reste de la planète, sont aujourd'hui menacées. Et oui, par le réchauffement climatique. Avec le réchauffement climatique, le hêtre, il va très fortement régresser en France. Un hêtre mature qui fait 80 de diamètre, qui ont entre 120 et 140 ans, ça pompe 140 litres d'eau par jour. Donc, le hêtre n'est pas très bien sur beaucoup de forêts. Je vous dis là, on a la chance ici, sur mon UT et puis aussi en forêt 2, c'est un peu pareil. On n'est pas loin de la mer. On a quand même un niveau de précipitation nettement supérieur à d'autres forêts domaniales de Haute-Normandie. On croise les doigts, mais on pense que les dernières étraies relictuelles qu'on aura peut-être dans 100 ans, on ne sait pas comment, ce sera vraisemblablement ici. Bon, je n'ai pas l'habitude en général de mélanger la politique et la rando, mais là, j'ai quand même envie de demander à nos dirigeants si c'est le déluge qu'ils attendent pour enfin commencer à bouger le petit doigt. On fait un truc, les gars, ou quoi ? Sur le chemin du retour, Alexandre nous accompagne au pied du hêtre Martine, un vieux hêtre de 230 ans, de 22 mètres de haut et de 4 mètres de circonférence. Majeur ! Pas de bol, par contre, parce qu'il est condamné et son abattage a malheureusement déjà été programmé. Et on fait donc partie des derniers à le voir ainsi dans toute sa splendeur, et je vis ça, franchement, comme un privilège. Sa postérité demeurera cependant, puisqu'un programme pédagogique dédié à la biodiversité associée aux arbres morts verra le jour après l'abattage. Un arbre mort est en effet source de vie, et c'est ce que découvriront les écoliers de Dampierre Saint-Nicolas, qui auront pour mission, ce printemps, de choisir un successeur au hêtre Martine au titre d'arbre remarquable de la forêt des Havis. On émerge ensuite de la forêt de Pimon au niveau d'une table d'orientation avec vue sur la Bétune. Puis, c'est une autre table qui nous accueille pour un autre temps fort de la journée, l'heure du repas. Il ne nous restera ensuite plus qu'à nous laisser couler sur Dampierre, en contrebas, pour raccorder la voie verte et revenir ainsi à Saint-Aubin-le-Cauf. Trop easy, je vous l'avais dit, c'est du tout cuit cette randonnée, aucune difficulté, il y a juste à se laisser porter par le calme et la douceur de la campagne normande. Alors maintenant, pour celles et ceux qui voudraient encore remplir leur journée dans le secteur, j'ai deux propositions à vous faire, regardez. La première, c'est une visite au musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliarmont, juste au-dessus de Saint-Aubin-le-Cauf. Si le temps, c'est de l'argent, ici c'est d'abord et surtout une passion et une grande aventure vécues en local depuis trois siècles. Et c'est cette histoire que raconte avec fierté le musée, à travers un espace de plus de 350 m² unique en Normandie, où sont présentés plus de 400 objets, machines, outils et documents qui plongent le visiteur dans la vie des ouvriers horlogers. Et sinon, ça vous dirait pas de repartir dans le sac à dos genre avec un petit pot de miel en provenance directe du producteur ? Producteur local, bien sûr, hein, ça vous dit, allez hop, direction l'ermitage des abeilles, alors, chez Catherine et Jérôme Fourneau, troisième génération d'apiculteurs passionnés et qui sont à la tête de près de 1000 ruches productives, mais oui ! Le secret de la famille ? La transhumance ! Et oui, il n'y a pas que les vaches et les brebis qu'on déplace au gré des saisons, il y a les abeilles aussi, un sacré boulot qui nécessite de bouger les ruches à travers la France afin de récolter des miels différents. Les abeilles de Saint-Nicolas voyagent donc à Fontainebleau pour le miel d'acacia, dans l'Oise en forêt d'Alate pour le miel de tilleul ou encore dans le Maine-et-Loire pour le miel de châtaignier. Et puis à l'accueil vous rencontrera sûrement Catherine qui vous régalera autant de dégustations de miel que d'anecdotes croustillantes issues de la grande aventure de cette famille depuis 1977. Donc nous, en fait, on est une structure familiale, donc ce sont mes beaux-parents qui ont créé ça il y a 45 ans. L'apiculture en Normandie, il n'y en avait pas beaucoup, le climat n'est pas toujours favorable, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que le climat commence à être de plus en plus favorable pour les Normands. Du coup, en ce moment, je touche du bois, c'est plutôt pas mal. Vous pourrez également assister à la récolte du miel et découvrir une partie des ruches de ce site moderne et verdoyant. L'endroit parfait pour terminer sa journée de randonnée. À condition de ne pas vous faire piquer, comme moi, par des abeilles pas contentes d'avoir vu la caméra de trop près. Et oui, mais moi, je suis prêt à tous les sacrifices. Qu'est-ce que vous voulez pour vous ramener de belles images ici, les amis ? Et voilà, le débrief, c'est déjà fini. Et oui, comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos pratiques sur cette randonnée sur le blog de Carnet Rando. 3W Carnet de Rando.net, rubrique Destination, puis Normandie, puis Seine-Maritime. Moi, la semaine prochaine, je serai en tournage pour la troisième et dernière année dans la Nièvre. Donc, je vous propose qu'on se retrouve sur Facebook en live ou en différé parce que je doute avoir le temps de faire un nouveau débrief dans ce laps de temps. Par contre, le prochain devrait être consacré au Bué. Le Bué, c'est un beau bébé de 3096 mètres qui est situé dans le haut gifre. Et oui, parce qu'on va commencer à causer montagne dans Carnet de Rando dans les mois à venir. D'ici là, je vous invite à commenter, à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater des publications de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonne rando à toutes et à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501